Dans notre pays, les gens se sont enrichis de façon foudroyante et vertigineuse. Ça rend fou. Il faut comprendre qu'on ne vit plus le même monde. Donc, il faut avoir clairement à l'esprit ceci. Nous ne vivons pas le même monde. Chacun n'a qu'à réfléchir, de toutes les façons. Il y a un qui me disait la dernière fois, parce qu'il est venu chercher ma bouche, comme on le dit en Afrique, et il est venu avec des casquettes et des t-shirts du chef de l'État. Et il m'a dit, ou bien vous n'aimez pas ça, vous n'acceptez pas ça dans votre maison. Je lui ai dit, si, pourquoi pas, si tu en as beaucoup, tu l'emmènes. Il faut poser, s'il y en a, il y a des gens dans ma maison qui en veulent, qui les emportent. Je lui ai dit, parce que ceux qui portent les casquettes, ceux qui portent les t-shirts, ceux qui portent les robes, les gandouras, les bagnes et tout ça, tout le monde va chier, comme on le dit. Donc, moi, je, est-ce que moi, je m'occupe de ça ? Tout le monde va payer. C'est ça, non ? Tu ne veux pas porter la casquette, aller à l'hôpital ? Et on va dire, bon, comme toi, tu as la casquette, tu n'auras plus d'ordonnance. Voilà les médicaments. Ce n'est pas parce que tu vas habiller ton enfant en t-shirt qu'il ne va pas payer la scolarité. Chez nous, on dit, mille poussées rassemblées font peur quand même à l'épervier. Mais dès qu'il y a la débandade, c'est fini. Il y a quelque chose qui va nous tuer tous. C'est l'expression, ah, je me cherche. Et tu vois quelqu'un qui dit, je me cherche. Où est-ce qu'il est pour se chercher ? Et j'ai coutume de dire, personne n'aura un avenir dans un pays qui n'en a pas. Et je dis souvent, quand vous voyez à la télévision, tous ces Rwandais, tous ces Burundais, tous ces Congolais qui transportent leurs matelas, c'est des gens qui se sont cherchés. Et qui continuent à se chercher. Parce qu'ils se sont dit à un moment, non, 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 ça c'est pas mon affaire. Hey, mon problème, c'est de n'avoir pas de problème.